... De vrai, je fais un petit tour pour... avec tout ce qui s'est produit ces dernières années. Et en même temps, comme support, je revois un peu le film par rapport aux choses qui ont été mises en place. Et toutes les éventualités qu'il peut y avoir. Et c'est les pensées à la planète des singes. Et c'est que malheureusement, il ne faut pas avoir de l'humanité même si un certain nombre de personnes ne vont pas le comprendre de la même oreille. Mais, pour moi, ce qui est face à moi, ce que je rencontre chaque jour, ce qui est en contact avec moi, c'est ce qui est le plus important, et qui est visible physiquement. Sans penser qu'à soi. Sans penser qu'à soi. Parce que si c'est une caprice d'enfant gâté, ce n'est pas la même chose. Tandis que lorsque c'est... Comment dirais-je ? On pense à soi dans un autre sens, dans un autre sens où il faut qu'on prenne soin de soi, de son bien-être. Afin qu'on puisse bien s'occuper des autres. Il y a sa priorité. On ne peut pas se sentir bien et s'occuper des autres. Ce n'est pas possible. Et ça, ça s'est ressenti tout au long de ma vie. À travers différentes choses. Mes enfants. Différents types de relations. Et l'essentiel, c'est que je me sente belle. À travers toutes mes démarches, belles pour moi, c'est-à-dire belles sur ma façon d'être, ce que je dégage. Pas ce que les autres aimeraient voir. Mais également se sentir bien. Me sentir bien au fond de moi, dans toutes mes démarches. Me sentir bien. Faire des choses qui sont en accord avec moi. Écouter de la musique. C'est le monde présent. Danser. Être en contact avec la nature. Être en contact avec les animaux. Et ça fait penser au revenu de la chamane. Afin de transcender toutes ces choses-là. que l'on ressent très fortement selon son évolution. Dans la baleine, des choses qui se sont faites. En étant ici, à laquelle je ne ressentais pas avec autant de puissance être un créa à la terre. Le contact avec les animaux. Être sauvage. Ne pas en vouloir. Aux animaux, être sauvage. Et ça, c'est fait par rapport à mon petit chou qui m'a mordu. Je n'aime pas l'équipement. Qui m'a mordu avec l'intensité. Peut-être qu'il il fut intense. J'aurais eu une réaction de tout autre. Peut-être que je l'aurais tapé. J'aurais fait un truc. J'aurais réagi. Et j'ai vu la profondeur de ma blessure. Ça me fait penser près de la mer. J'ai beaucoup appris. Près de la mer. Et je me faisais mal. Une griffelle. Et nul de rien, c'est leur manière de me faire comprendre un certain nombre de choses. Des fois. Ça peut se faire pour l'être mieux. et c'est là qu'on voit la distinction un petit peu des deux, on va dire. Le bien pour le mal, le mal pour le bien. et le mal pour le bien. Et il y a eu un. Et avoir ce côté sauvage à certains moments, il est clair que l'être humain ne va pas faire de façon à faire de façon à faire du mal. Autant que l'animal, l'animal, c'est normal. Mais il est plus intelligent. Beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Et ça, ça se ressemble par rapport à ce qu'ils dégagent, les signes et qu'ils envoient ce qu'ils sont capables de faire. Qu'un être humain ne le ferait pas. Et qu'est-ce qu'il peut-être faire à travers tout cela ? Et avatar, purée, je ne l'avais jamais vu juste à la bande d'annonces quand je vois que toutes les similitudes, les synchronicités à travers mon évolution personnelle. C'est magnifique. J'ai vu des dauphins roses. Je ne sais pas si c'est une vidéo qui a été modifiée, etc. mais je trouve ça anormal. Et ça, ça revient encore ce mot-là. Je l'expliquerai peut-être plus plus tard dans la vidéo ou dans une autre. Quand tu vois les baleines d'avatar, tu te dis que même si elles ne sont pas pareilles parce qu'elles sont gentilles, mais si elles peuvent changer pour qu'elles puissent se défendre, je préfère. et je m'étais dit que s'il y avait des genres de créatures comme ça, comme le monstre du Loch Ness, le truc du genre, seulement les guerriers auraient été habilités à rentrer en contact avec elles parce qu'elles ont cette force. Ils ont cette force et ce pouvoir. Et que ce serait bien, tant pis pour les autres de ne pas avoir accès à toutes ces richesses. Donc tant pis s'ils se font bouffer. Peut-être qu'on va me trouver dégueulasse, mais je m'en fous. L'animal a monté au fil du temps, des âges. Si c'est le poids qui se maintient de cette espèce, on va se mettre en chemin. Si l'écrape doit devenir un robot pour ne pas souffrir, ça ne dérange pas. Mais comme j'ai dit, robot, c'est avoir une carapace assez célèbre. Parce que je n'aime pas ça. Et il faut des personnes comme moi pour ressentir toutes ces choses-là. Et c'est là qu'on ressent. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire semblant. j'ai eu un signal à travers un rêve. Les aliens m'ont dit qu'il était important que je retourne près de la mer. Ça faisait partie de ma mission. et je remercie l'univers d'être restée autant de temps et avoir autant d'apprentissage, autant plus. Je me suis rappelée encore plus qui j'étais. et ça m'a permis l'abondance de voir que la naturelle est vraiment merveilleuse. Elle a une telle puissance fort heureusement. fort heureusement pour maintenir un peu de tout cet équilibre pour continuer à avoir cette vie. Et quelles sont les différentes alternatives qui ont été communiquées à laquelle on savait déjà. Après, on ne sait pas comment les choses se font. Mais je ne veux pas avoir cela. Je veux qu'ils se protègent. Je ne veux pas. Je leur rappelle le nombre de fois qu'il faut. 11 ans. Et s'il peut y avoir le maximum. Malgré cette arche de nous. comment dirais-je le maintien du maximum d'espèces. C'est absolument fabuleux. Et on peut ressentir ça par rapport aux animaux, aux enfants. On ne ment pas aux enfants. On ne ment pas aux animaux. et ce sont des créatures de Dieu. Après, on va me dire toutes les créatures, oui. Il y a des créatures, mine de rien, qui ne suivent plus Dieu, qui ne suivent plus l'univers. Ils sont pour la destruction. Certains, en ayant conscience d'être j'espère que je n'aurai pas le temps de voir un certain nombre de choses. J'ai vu des failles, un peu tout. Et si la réalisation d'entre ces deux mondes peut se faire de manière à ce que ça soit au mieux et plus naturel. C'est magnifique. Le but, c'est de ne pas avoir de le gras mais ce qui s'ensuit, ça ne replace pas. Après, ceux qui désirent voir cela, les braves, peut-être que justement, ça se fera pour eux mais beaucoup de choses seront gardées et pourront être effectuées dans un autre univers. Heureusement que tout est précieusement gardé. Ça rappelle un peu le mouton noir. à laquelle j'avais déjà parlé. Il faut des salles dans la lignée. Beaucoup de personnes pensent que c'est la famille qui le vit le plus le mal. mais ce n'est pas ce n'est pas Le mouton noir également et heureusement qu'il est rebelle pour effectuer cette mission qui lui a été attribuée. le mouton noir. Le mouton noir. pour moi, comment j'ai effectué mon shopping, c'était plus facile pour moi par le biais du net quand j'ai la possibilité. Je me fais dans des magasins comment on sent comment on se dirige vers des personnes et des choses qui nous correspondent. Beaucoup de choses ont changé. Énormément. Et lorsqu'on a effectué ces changements, ce n'est pas pour retourner en arrière. On trouve ça beau. Notre évolution on va dire qu'on a d'autres priorités. Et lorsqu'on voit les choses qu'on effectuait où on a plus accès à un certain nombre de choses, c'est qu'on l'a mérité. On n'a rien sans rien. Donc voilà. Et on effectue des choses juste déjà de par soi-même pour montrer aussi que ça désormais. Et puis on continue notre chemin en arrière. Les choses que je vais continuer à aimer, c'est compliqué. Peut-être des trucs d'enfants. Ce n'est pas le plus important. À partir du moment, par exemple, le shopping une vêtement 100% coûte assez bien. Les trucs qui ne sont pas chers, de toute façon, tout ce qui est négatif, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. À l'œil, c'est négatif, c'est négatif, c'est tout. Donc voilà. Le prioritaire, c'est ce que les choses naturelles nous procurent et qui nous font du bien. Ce qui nous procurent le ressentir, l'intégrer, se stabiliser par le maximum de choses. pour que tout cela soit vécu au mieux. Même s'il y a des fois des transitions, des fois on peut faire exception. et dire qu'il y a une période c'est ce que j'ai fait éviter au maximum la sable de dents et tout. quand tu vois que tu les retrouves partout. Et à chaque fois, selon ce que tu vas constater, tu vas te dire qu'il faut trouver une solution pour que vivre cela au mieux. C'est comme les animaux. Après, le but, ce n'est pas de ressembler à des désirs. à travers toutes les marches avec qui le maximum de pollution va avoir une peau comme des écarines et tout ce qu'il s'en s'est. Mais de rien, le côté bénéfique du lézard, c'est qu'il se régénère facilement. Donc, prendre le bon côté de la chance des âmes. Comme les régénérations de Céline, le contact de la positivité de la nature, de la mer, de l'air, de la terre. Ça a échangé à travers le dénombrement. Et quand tu vois dans le film que c'est vrai que les baleines sont superbe moins intelligentes et les doux. qu'ils sont en train de prendre fonctionner un liquide au niveau de leur ça veut dire de la glume pinéale, accès à la vie, l'arbre de vie, l'accès aux connaissances et que ceux-là, on peut l'obtenir à travers des fleurs, des gens qui s'amusent à faire ça pour les enfants. Ça, c'est encore plus dur. J'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai, si les gens s'amusent à faire ce genre de... moi, je ne sais pas qu'ils sont qu'ils sont Ça, c'est vraiment la méchanceté. On peut obtenir ça. Ça fait penser au parfum, ce que je viens de publier. Avoir accès aux connaissances. De la manière selon le régime alimentaire, tu vas... Et si tu n'as pas tout à t'apporter... Moi, j'ai trouvé ça doublement con. Franchement, tu es une baleine pour avoir une substance alors que les fleurs nous la procurent. C'est la fleur du marsipulamin, le léguilanguin. L'élixir des violences. Ici, on va dire que les gens sont très bains. Indéciles. Indéciles. Être dans un désarroi tel que celui-là. Ousement, je suis une fille. Je fais ça. Des fois, on s'oublie tout au long de la vie. C'est ça, éveilleur de conscience. Ce n'est pas apprendre aux gens à faire des conneries. Éveilleur de conscience, c'est rappeler à la personne qui elle est. Les choses à laquelle elle faisait, à laquelle elle n'avait pas encore accès. et puis me bouffer l'énergie, mon pauvre. Des fois, je suis obligée pour maintenir les clients. Il y a quelqu'un qui ne va pas aimer quand je vais dire ça. Je dois te faire chier. Enfin, bref, non, je ne vais pas aborder tous les sujets là parce que j'ai l'impression que mon cerveau s'illumine de différentes manières. Ça, je n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada